Donc ce cours vidéo va nous permettre de comprendre un peu mieux l'interface de travail pour le VEX Code IQ Blocks et va nous permettre de faire la configuration initiale justement de notre interface de travail. Donc première des choses, vous pouvez constater que l'interface est en anglais, si on va voir dans les langues actuellement, le français n'est pas là. Par la suite, si on regarde au niveau des blocs qui sont ici, si on se promène rapidement à l'intérieur des blocs, on ne voit aucun bloc qui va nous permettre d'aller chercher les capteurs. Même si notre robot est fait, les capteurs ne sont pas détectés automatiquement, donc il va falloir faire la configuration initiale de notre espace de travail. Par la suite, si on va voir au niveau, lorsqu'il y a un cerveau qui est connecté, donc la brique qui est connectée, on peut savoir le nom, on peut savoir également si le firmware est à jour lorsqu'on va venir dans cet espace-là. Pour faire la configuration initiale, ce qu'on a besoin, c'est d'assigner chacun des parts en fonction des capteurs ou des moteurs qu'on va avoir de placés. Donc pour faire ça, on va venir dans le coin supérieur droite, on va avoir une icône ici qui représente les parts de connexion. Et ce qu'on va faire, on va venir ajouter une composante, WAD device. Puis là, on va dire, c'est quoi qu'on veut ajouter? Donc si je viens voir sur moi, le premier que je vais ajouter, c'est un drivetrain. Donc moi, j'ai deux moteurs présentement qui permettent de faire avancer le robot. Et là, il faut dire, est-ce que le moteur gauche, le moteur droite est dans quel part? Donc présentement, moi, mon moteur gauche est dans le part numéro 1. Le moteur droite, il est dans le 6. Et le gyroscope, moi, j'ai un gyroscope. Si je n'en avais pas, je pourrais le désactiver. Donc si je reviens ici, je vais le réactiver. Mais moi, il est dans le port numéro 4. Par la suite, il va me demander, c'est quoi la grosseur des roues? Donc sur le côté des roues, vous pouvez voir c'est quoi le diamètre. La circonférence, pardon. Donc c'est 200 mm. Et si on a placé des engrenages, on pourrait changer le ratio. Moi, présentement, je n'ai pas d'engrenage. Les moteurs sont directement dessus. Donc c'est directement du 1 pour 1. Donc une fois que c'est fait, on va revenir sur Done. Si jamais je veux changer ou effacer un paramètre, un peu une composante, ce que je vais faire, je vais cliquer sur la boîte. Je pourrais venir effacer la composante. Donc venir dans le bas et faire un Delete. Parce que je l'ai retiré de mon robot tout simplement. Et si je veux revenir pour l'assignation des ports, je viens sur le port qui m'intéresse. Et je vais venir changer le port que je veux au niveau des moteurs. Par la suite, c'est de continuer avec chacun des capteurs. Donc si je vais voir ici, par exemple, j'ai un bumper. Donc je vais venir ici. Moi, je sais que j'ai un bumper actuellement sur le port numéro 7. Puis là, je pourrais venir assigner un nouveau nom. Donc bumper, vous remarquerez que dans le nom, on ne peut pas mettre d'espace. Donc je vais l'appeler gauche. Donc ça, c'est à vous autres à le faire. Et ainsi de suite pour tous les autres composantes qu'on va vouloir ajouter. Petit point, si vous voulez utiliser puis assigner des fonctions spécifiques au niveau de la manette, il faut venir ajouter le contrôleur. Vous n'avez pas à faire de sélection présentement. Mais quand vous allez vouloir venir ajouter, vous allez avoir des blocs qui vont être faits. Donc si je clique Done, puis je peux fermer ça ici. Mais quand je me promène, je vois tous mes blocs maintenant pour les déplacements qui ont été ajoutés. J'ai des blocs en fonction du contrôle. Qu'est-ce que je veux qu'ils soient faits quand je vais déplacer sur ma manette. Donc je peux faire des actions avec ça. Et si je vais voir dans mes capteurs, bien le capteur, j'ai un bumper qui a été ajouté, pardon, qui est ici. Donc pour chacun des capteurs, je vais avoir des nouveaux blocs. Donc quand je dis la configuration initiale, bien c'est ça qui va nous permettre de faire la configuration initiale de notre interface de travail en fonction des composantes qu'on a ajoutées sur notre robot. Dernier petit élément sur l'interface de travail, c'est la partie de l'aide. Donc si je viens ici, puis je clique sur le point d'interrogation, ce qu'il y a de très plaisant, c'est que je suis capable de venir cliquer sur un bloc puis il va me dire, je n'ai pas besoin de sortir, aller sur un site internet ou quoi que ce soit. Les exemples de base sont donnés. Donc c'est facile de se promener puis de comprendre justement chacun des éléments. C'est sûr, c'est en anglais, mais il reste que ça permet justement, facilement et rapidement d'avoir des informations au niveau des blocs. Donc pour fermer, on va tout simplement venir sur la flèche et je vais pouvoir continuer à faire ma première programmation. Donc faites votre première configuration initiale, mettez les capteurs dont vous avez besoin puis par la suite, on va pouvoir débuter notre premier programme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !